Yann Gasté, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur du projet Pôle de compétitivité Exoticus chez Alcatel Lucent Bell Labs. Alors présentez-nous le projet. Le projet Exoticus s'inscrit dans la mutation des télécommunications et de l'information. Aujourd'hui on parle de convergence services et réseaux, mais cette convergence implique un repositionnement des acteurs des télécommunications et l'informatique. En effet, quand vous parlez de communication, aujourd'hui la communication ce n'est plus le domaine réservé des télécommunications. Et par exemple si vous parlez de médias, ce n'est pas non plus le domaine réservé du monde de l'Internet. Donc face à cette évolution, les opérateurs télécoms ont normalisé une nouvelle infrastructure appelée IMS, donc une infrastructure télécom. donc IMS comme IP Multimedia System, qui a pour objectif justement de prendre le meilleur de ces deux mondes, informatique et télécom. Quel va être l'apport justement de cette technologie IMS pour les opérateurs télécoms ? Donc cette infrastructure va permettre d'agréger l'ensemble des réseaux d'accès, fixes et mobiles, existants et futurs, autour d'une même infrastructure tout typée. Et donc cette infrastructure va permettre en fait de décorréler les aspects réseau d'une part et les aspects télécommunications et applications d'autre part. Donc l'intérêt c'est que par exemple les applications mobiles ne veulent plus être uniquement disponibles sur votre réseau mobile à travers votre mobile. Et par exemple les services de télévision ne seront pas disponibles uniquement sur votre télévision et à la maison. Voilà, donc on pourra réellement parler de convergence. Quels nouveaux services vont être proposés ? Alors le projet Exoticus en fait a pour objectif d'améliorer j'irais l'infrastructure IMS en travaillant sur trois points. Le premier point c'est autour des travaux de recherche sur l'interopérabilité et aussi l'interaction et la composition de services avec un vrai effort de normalisation de ces résultats. Le deuxième axe c'est de travailler sur la création et l'expérimentation de nouveaux services pour améliorer l'offre existante. Et le troisième axe c'est de travailler sur l'optimisation et l'amélioration du cycle de développement pour atteindre des performances qui existent sur Internet. Donc notre objectif, nous sommes un projet de recherche, donc notre objectif n'est pas de déterminer quels seront les futurs services offerts à l'utilisateur, mais vraiment de voir comment on peut améliorer et rendre plus efficace cette nouvelle infrastructure. Alors dans quelle mesure l'intégration au pôle systématique vous a-t-elle aidé dans ce projet ? Alors le pôle systématique est un acteur important dans la construction de cet écosystème. En effet dans le projet Exoticus, nous avons deux industriels, cinq PME et trois académiques qui ont travaillé sur des ambitions communes. Et en fait c'est cet ensemble d'écosystèmes qui est très varié, très divers, qui va à mon avis nous permettre d'aller et de travailler de façon efficace pour résoudre les enjeux qui sont du projet Exoticus. Bienvenue, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes coordinateur du projet Pôle de compétitivité Exoticus chez Alcatel-Lucène Bell Labs. A très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501